Donc je vais passer la parole successivement aux invités, rappelant encore une fois que nous sommes dans le cadre d'une semaine entière de réflexion sur le thème des résistances politiques à l'esclavage et que nous avons souhaité, c'était peut-être pas une bonne idée étant donné ce qui nous tombe dessus depuis la semaine dernière, mais ça reste une bonne idée sur le plan historique, sur le plan conceptuel, de placer cette semaine sur les résistances politiques à l'esclavage dans l'espace colonial français au moment et en profitant pour commémorer le 220e anniversaire du décret de la première abolition d'esclavage dans les colonies françaises du 4 février 1994. Je remercie les personnes qui sont présentes ce soir, qui ont sans doute eu des difficultés aussi à venir et merci d'être là, comme disait Mme Cassi tout à l'heure, pour la science, pour l'histoire, pour la mémoire, la qualité parfois ça se paye, il faut se sacrifier un petit peu pour venir profiter de la présence, et rappelons ce qu'on a dit ce matin, la présence de nos invités qui parfois viennent de très loin, comme Sudèves, qui viennent de la Réunion et qui a 8 heures de décalage horaire depuis 2 jours à digérer, qui est tout fatigué, regardez comment ils sont fatigués, regardez comment ils s'engagent à mon invitation et comment depuis 2 jours déjà, alors qu'il leur reste encore la semaine à tenir jusqu'à samedi soir, parce que samedi soir, il y aura aussi une grande soirée à Moule à l'habitation à Miron, donc il faut aussi les remercier de leur venue, de leur présence. Donc Jacques Adélaïde, en tant que président de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, a bien voulu aussi venir ce soir, lui aussi grand spécialiste de l'histoire de la Caraïbe, découvreur de trouvailles, de bijoux, spécialiste pour découvrir les originaux des textes ou des gravures ou des œuvres d'art, va nous dire un petit mot, Jacques, si tu peux nous dire ce que tu as pensé de cette initiative, des débats d'aujourd'hui sur la première abolition de l'esclavage. Voilà, je te laisse la parole pour 5 minutes. Eh bien, très rapidement, je crois que c'est une idée très positive, très fructueuse, même très nécessaire, de rappeler cette première abolition de l'esclavage par une... ce qui était à l'époque une grande puissance coloniale esclavagiste, à savoir la France, la France de la fin du XVIIIe siècle. Il faut rappeler que l'abolition de l'esclavage interviendra beaucoup plus tardivement dans d'autres colonies. Il y a l'abolition dans les colonies britanniques en 1833, enfin appliquée en 1834, et beaucoup plus tard, dans les colonies espagnoles, je parle plus ou moins de l'archipel, à Puerto Rico, 1873, et à Cuba, tout à fait à la fin du XIXe siècle. Et faut-il mentionner alors le cas des États-Unis, où il y a eu, comme vous le savez peut-être, la guerre de sécession, marquée notamment par l'assassinat d'un président, et d'autre part, l'abolition de l'esclavage au Brésil, tout à fait également à la fin du XIIe siècle. C'est donc souligné le caractère précurseur de cette abolition dans les colonies françaises, qui est en quelque sorte précédée, ou peut-être occasionnée, par le soulèvement des esclaves dans la grande colonie française de Saint-Domingue, la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue, plus connue plus tard sous le nom d'Haïti. À ce sujet, d'ailleurs, mentionnons le propos de Dessaline, qui a proclamé l'indépendance, en qui s'est écrit « Nous avons vengé l'Amérique », c'est-à-dire la référence, justement, à ce passé amérindien, qui a été détruit par l'arrivée des découvreurs, entre guillemets, espagnols. Donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Je voulais rappeler qu'une des dernières œuvres de Victor Schellscher est consacrée à Toussaint Louverture. J'ai contribué à faire rééditer cette œuvre, j'ai même perdu mon édition d'origine de l'affaire, mais enfin, c'est autre chose, c'est secondaire, et c'est une œuvre très riche d'enseignement, et Victor Schellscher, tout en admirant Toussaint Louverture, a jeté aussi un regard critique, non pas sur sa politique d'émancipation des dépendances, mais sur son comportement vis-à-vis des agriculteurs, parce que, malgré tout, Toussaint Louverture était un peu l'héritier des méthodes autoritaires léguées par le colonialisme. Dans une certaine mesure. Mais en tout cas, c'est une œuvre très remarquable et très riche sur le plan historique. Il y a d'autres œuvres que j'ai mentionnées, j'ai montrées hier, justement, la tragédie de Lamartine, qui est consacrée à Toussaint Louverture. C'est très peu connu dans les ouvrages d'histoire littéraire de France que Lamartine a fait une tragédie qui était en l'honneur de Toussaint Louverture. Alors, permettez-moi, en terminant, de formuler, si c'est possible, un souhait, porté à la connaissance des actuels responsables de la mise-pédée de Paris, c'est que la rue Bonaparte soit débatisée et qu'elle soit appelée, oui, Toussaint Louverture. Je vous remercie. Merci, Jacques. Oui, effectivement, moi, je m'associe à ce... Ou la rue d'Algrès. Alors, je donne la parole maintenant à Bernard Guénaud. Bernard Guénaud, donc, que je l'ai présenté ce matin, mais je vais le présenter à nouveau, maître de conférences honoraires à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut d'histoire de la Révolution française, partenaire de cet événement, de cette semaine, et du Grand Séminaire d'histoire des Outre-mer français, qui, je vous le rappelle, est un projet de recherche pluriannuel. Les premières journées, la première journée, s'est tenue à la Réunion en novembre 2012. Les deuxièmes journées qui durent une semaine se passent ici en Guadeloupe. Et en 2015, les troisièmes journées se passeront justement sous l'égide de l'Institut d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne à Paris. Donc, Bernard, peut-être, après, peut-être quelques mots, étant donné que Bernard est intervenu aussi sur Haïti, peut-être un peu résumer ce qu'il faut retenir, finalement, de la première Révolution de l'esclavage par rapport à Haïti. Non, je vais faire confiance plutôt à mon collègue et ami Frédéric Réjean... Qui fera la synthèse. ...intégrera les points dans la synthèse. Simplement, je voulais remercier... Alors, dire mon émotion, évidemment, pour le 220e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, de pouvoir être ici, en Guadeloupe. Et pour cette opportunité, donc, remercier vivement la région Guadeloupe, qui nous a offert cette possibilité, les organisateurs du grand séminaire qui avait été initié à la Sorbonne à l'occasion de colloques, deux colloques, le colloque auquel tu as participé, qui était, donc, sur Révolution française, les colonies, la loi. Et puis, deux mois auparavant, on avait fait un autre colloque sur un autre thème qui était celui de la colonisation nouvelle, une décolonisation nouvelle, une thématique qui est très, très liée à l'abolition dont je parlerai demain matin. Donc, remercier les organisateurs. Et puis, Jean-François Nior, tout particulièrement en M. Loyal, pendant toute cette journée, qui a mené un rôle, certes, assez dynamique et vraiment tout à fait chaleureux. Merci. Merci à toi, M. Léonard. Alors, Sudèle Fumard, qui nous vient donc de La Réunion, qui nous a parlé de La Réunion et de sa malheureuse histoire en ce qui concerne la première abolition de l'esclavage, qui lui est passée sous le nez, si l'on peut dire. Alors, Sudèle, quelques mots. Oui, merci, Jean-François, et merci au public, ici présent, de venir découvrir et de participer déjà à ce séminaire, à cette manifestation extrêmement importante du 220e anniversaire. Bon, je vais ici faire la synthèse de cette histoire de la révolution dans l'Océan Indien en partant de 1789 à 1802. 1789-1802, en séparant cette période en deux parties. La première partie, 1789-1796. Pourquoi 96 ? Je pense que c'est à partir de 1889 que se pose la question pour nous, dans l'Océan Indien, de l'abolition de l'esclavage. Rapidement, l'Océan Indien, trois colonies françaises, il s'agit notamment, dont deux importantes, l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice, 50 000 esclaves, l'île, à peu près la même chose, l'île Beaupont, aujourd'hui l'île de La Réunion, et puis à côté, les dépendances, les Seychelles, où est l'île Rodrigue, où il y a très très peu d'habitants à cette époque. Bien. Alors, comment accueille-t-on, comment les colons de la Réunion, de l'île de France, colonie les plus importantes, accueillent-ils la nouvelle de la Révolution française ? Je disais ce matin, avec espoir, parce qu'ils avaient, ils voulaient mettre fin, en quelque sorte, au pouvoir d'un gouverneur, d'une administration très puissante, une administration coloniale, depuis la Compagnie des Indes et surtout de la période royale, dire, enfin, on pourra avoir des droits, des droits politiques. Ils réclamaient des droits politiques, ils voulaient participer à la vie politique et notamment l'institution commune qui se fera d'ailleurs, la mise en place des communes, avoir des responsabilités. Et puis, une assemblée, une assemblée coloniale. Donc, ça, c'est l'espoir. C'est-à-dire, ils réclament des réformes institutionnelles. Et ils sont... La Révolution française, à ce niveau, est pour eux, pour une partie de la population, notamment, en tout cas, sauf pour quelques conservateurs, mais vraiment, elle est bien accueillie. Mais ils ont peur, en même temps. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur, et là, c'est l'inquiétude, ils ont peur de... Parce qu'il y avait déjà les montants qui esclavagistes. Ils ont peur de l'abolition de l'esclavage. Ils ont peur de l'abolition de l'esclavage. Mais dans cette première partie, le problème ne se pose pas pour eux parce qu'ils ont des représentants à Paris. Il y a un député qui est envoyé, Béatranc, mon ami, collègue, connaît très bien, côté de moi. Et puis, il y a aussi Gouli, enfin, il y a des représentants qui défendent un lobby très, très puissant qui défend les intérêts des colons, qui disent surtout pas abolir l'esclavage. Et donc, à Boisbon, entre cette période, il y a des manifestations, il y a des réjouissances patriotiques. Il y a, je le disais ce matin, un patriotisme outrancier. On se dit, on est français, on est fiers, on est contents de la révolution. Et on veut, donc, dans ce cadre-là, avoir des droits, avoir des droits et mettre fin au pouvoir du gouverneur. Et puis arrive, je raconte un peu, ce décret, ce décret qui n'est connu que quelques mois plus tard, parce qu'il y a un décalage nécessaire. et quand le décret arrive, là, c'est vraiment l'inquiétude. Et là, il y a deux groupes qui se constituent. Un groupe, enfin, deux groupes parce qu'il y avait déjà les 100 culottes, mais, et puis, il y a une faction très, très réactionnaire. On entre véritablement dans une phase, là, réactionnaire, et on se dit, il faut empêcher l'application de ce décret. Mais l'État colonial, enfin, l'État français décide, en 1995, d'envoyer déjà des représentants, des émissaires pour abolir l'esclavage. Alors là, ça va se poser un problème. Bon. Le problème, comment faire pour empêcher, comment faire pour empêcher cette abolition de l'esclavage ? Donc, les colons de l'île Bourbonne, et de l'île de France, même si on est à 100, 200 kilomètres de distance, se concertent. Il y aura même des pétitions qui sont envoyées en île de France. Et donc, les émissaires vont partir. Enfin, je passe sur l'histoire de ces émissaires. Il y a deux émissaires extrêmement, qui vont marquer l'histoire de l'île. Le premier est un ancien avocat du Parlement de Bretagne, portant le nom, je ne suis pas trop non, si je suis très long, j'abrête, je le dis pas. René Gaston Bacot, de la Chapelle, il est député de Nantes, il a été maire, et le deuxième, Étienne-Laurent-Pierre-Burnel, voilà les deux émissaires, qui lui aussi est journaliste. Deux avocats, deux avocats qui vont porter la nouvelle de l'abolition de l'esclavage dans les mascarines, en débarquant en île de France. En île de France, ils partent de l'Orient, en mars 1796, donc vous voyez, deux ans après que l'épisode guadeloupéen, deux ans après, c'est le 7 juin 1994, qu'arrive Victor Hugues, ici, en Guadeloupe, et c'est seulement le 18 juin 1996, 1796, qu'arrivent, justement, ces deux émissaires. ils arrivent à Port-Louis, en île Maurice, et là, bon, ils sont bien accueillis, relativement bien accueillis, mais on sent quand même de la tension, et alors, il y a un stratagème, il y a vraiment dans cet accueil, dans ce travail, il y a des manœuvres, des manœuvres, c'est de dire, bon, on va faire passer un peu le temps pendant trois jours, le temps que tous les grands les propriétaires, les notables de l'île de France arrivent à Port-Louis pour soutenir ce comité des neufs, qui se concertait, justement, pour dire, il ne faut pas bolir tout de suite, ce n'est pas bon, etc. Donc, et donc, trois jours après cette arrivée, le 21 juin 1796, la foule envahit, justement, la salle où se trouvaient les émissaires et les deux colons, et pression physique, pression, décide l'expulsion. Alors, ils sont expulsés, tout simplement, on les ramène dans un navire et on les renvoie vers les Philippines. Bon, ils ne se diront pas aux Philippines, mais l'abolition, là, est revenue à plus tard. Et ils se reviennent à plus tard, ça veut dire, ça va être revenu à 1848. Donc, il n'y aura pas eu, il n'y a rien qui se passe. Et pendant cette période, cette période jusqu'en 1802, le rétablissement, on croit qu'il n'y a pas de rétablissement puisqu'il n'y a pas eu d'abolition d'esclavage pendant toute cette période, bon, là, il y a à nouveau la traite qui se fait, clandestinement, parce qu'il a été interdit par la Révolution française, il y a la traite des esclaves et il y a une situation extrêmement, on resserre, une terreur blanche qui se met en place et en 1802, c'est à nouveau, la situation est rétablie comme avant 1789. Donc, il faut conclure, ben voilà, autant, justement, le 220e a un sens extrêmement important et merci à nos amis d'avoir organisé cette manifestation, autant, dans l'océan Indien, rien ne s'est passé. Très bien, merci Sudel et malheureusement, effectivement, c'est le cas et ça va être le cas alors Sudel, professeur d'histoire à l'université de la Réunion et membre d'un centre de recherche et d'études sur les sociétés de l'océan Indien, c'est ça ? Qui est directeur de la chaire UNESCO là-bas et qui nous avait donc, qui a pris l'initiative, qui a eu l'idée de fonder le grand séminaire d'histoire des Outre-mer en 2011, comme l'a rappelé Bernard Guénaud et qui nous avait invité en novembre 2012 avec le soutien de la région Réunion, d'ailleurs, donc c'est bien, la région Guadeloupe prend l'appareil, là cette fois-ci, à une journée d'études là-bas. Donc, on le remercie beaucoup d'avoir eu cette idée et cette idée formidable de faire circuler dans l'Outre-mer, de ne pas tout concentrer à Paris, faire circuler dans l'Outre-mer. Alors, peut-être, avant que Frédéric, avant que Frédéric intervienne, puisqu'il y a un lien, puisqu'en Martinique, c'est également presque la même situation, c'est presque un non-événement également, comme nous l'avons, malheureusement, vu au cours de la journée, puisque là non plus, l'abolition ne s'applique pas. Donc, Eric, peut-être, je vais venir avec toi. Donc, Eric Noël, professeur d'histoire à l'Université Antiguiane, mais à la Martinique, au département d'histoire de la fac de lettres et qui, donc, nous a parlé toute la journée de la situation vue du point de vue de l'Outre-mer martiniquais. Merci, Jean-François. Merci à toute l'équipe des organisateurs et surtout, j'ai beaucoup apprécié depuis ce matin d'avoir la confrontation de différents points de vue de tous les Outre-mer. Je pense que ça aura été le bilan attiré de cette journée. Alors, effectivement, c'est très bien de faire intervenir après la réunion la Martinique pour des raisons qui sont une proximité d'histoire, alors même que nous sommes tout à côté d'une Guadeloupe dont on pourrait penser qu'elles ont eu, au contraire, une communauté de destin. En revanche, la Martinique a connu, par rapport à ce qui s'est passé ici en Guadeloupe, une histoire tout à fait opposée. Parler de l'abolition de 1794 à la Martinique est en effet pratiquement un non-sens puisqu'il n'y a pas eu d'abolition puisque l'île est passée précisément dans les jours qui ont suivi le décret à Paris en main anglaise. Alors, on pourrait dire que, du coup, le problème est effectivement simplifié. Les Anglais, puissance coloniale concurrente de la France, maintiennent la Martinique dans ce qu'elles connaissaient avec les Français sous le régime britannique. et les choses durent jusqu'à 1802 puisque 1802 correspond effectivement au retour de la Martinique en des mains françaises mais à un moment où l'abolition de l'esclavage est annulée et donc la Martinique connaît une histoire très lisse, finalement, des Français aux Anglais puis de nouveau aux Français mais toujours dans des mains qui la servissent. Alors ça, c'est quelque chose de très important mais on ne peut pas se contenter de cette histoire parce que si les Anglais sont effectivement arrivés en 1794 c'est peut-être parce qu'on leur a tendu un tapis rouge ou un tapis bleu je ne sais pas mais en tous les cas la possibilité de pouvoir peut-être y arriver assez facilement et ça suppose que localement et je pense que c'est ce qui est le plus intercroissant et le plus important à questionner il y a eu sans doute des facilités d'accès. Alors je pense que ça renvoie à toute la structure de la société martiniquaise avec un groupe un parti on peut dire de négociants et de planteurs très enracinés elle a été la toute première des Antilles à vraiment développer une culture de plantation avec une part importante de libre de couleurs également proportionnellement plus nombreux on aura l'occasion d'en parler demain très assimilés aussi et très proches culturellement des milieux planteurs et finalement il y a eu de ce fait une espèce de collusion se met à un moment donné tant que les intérêts pouvaient se croiser pour que l'impensable ne puisse pas arriver c'est à dire la remise en cause de ce qui était le moteur du bonheur commun si on peut parler comme ça c'est à dire le moteur d'une économie fondée sur les produits que l'on connaît et partant de là il y a eu un travail qui a été fait localement pour permettre ou empêcher plutôt cette abolition qui fait que donc pour pendant quelques mois de 93 à 94 tant que les choses montaient à Saint-Domingue tant qu'on les sentait venir ici et bien ça ne puisse pas se faire et donc la Martinique n'a pas aboli elle a maintenu à ce moment là sont apparus effectivement les divergences parce que les planteurs arrivés revenus grâce aux Anglais ont pu effectivement maintenir leur système les plus malheureux peut-être dans l'affaire ont été les libres de couleur eux-mêmes qui ont pu cautionner cette situation et cela du coup a mis mal effectivement ceux qui avaient pu quelque part sauver un système esclavagiste qui n'était que dans une demi-mesure à leur profit sachant que être planteur et de couleur c'est aussi être de la couleur de l'esclave quelque part et que partant de là les années qui ont suivi les années anglaises ne sont pas un bonheur pour les libres de couleur qui sont restés à la Martinique les plus heureux sont ceux qui en sont partis finalement et sur place les choses ont été beaucoup plus difficiles alors cela correspond à des années finalement de régression je pense qu'on peut parler comme ça au sens où les quelques acquis déjà antérieurs des libres de couleur se sont trouvés annulés c'est à dire rabaissés en fin de compte à ce qu'était la situation des libres de couleur avant alors on en a parlé un petit peu ce matin ça n'a pas été sans sous-brosseau il y a eu des tentatives pour lever cette chape de plomb anglaise avec des colons français avec des libres de couleur qui avaient adhéré cela dit le système est bien verrouillé et en fin de compte la seule tentative celle de l'affaire Jean Quina en 1800 n'aboutit pas finalement donc la situation est déverrouillée tout simplement dans les négociations de 1802 qui correspondent à cette paix d'amiens dans laquelle français et anglais rediscutent justement les partages coloniaux et le résultat est donc une Martinique qui n'avait pas abandonné l'esclavage va continuer à le vivre sous le joug de Bonaparte voilà donc on pourra parler d'une non-abolition plutôt qu'une abolition de fait mais elle a tout l'intérêt de pouvoir être confrontée à ce qui s'est passé à la Réunion c'est différent et radicalement différent de ce qui s'est passé à la Guadeloupe et dans d'autres îles et je pense que là ce que Frédéric on rappellera tout à l'heure ce qui représente un petit peu la vision guadeloupéenne avant de donner la parole à Pierre Cerna qui représentait aujourd'hui un peu le point de vue central parisien vu de Paris on va finir de circuler dans les Outre-mer avec Yéry qui lui nous a donné le point de vue guyanais l'abolition du point de vue de la Guyane avec les découvertes qu'il a fait qu'on a rappelées tout à l'heure sur le rétablissement en 1802 donc Yéry quelques mots et puis on terminera après avec Frédéric ce tour des Outre-mer avec les Outre-mer scandinaves avant de donner la parole en finale à Pierre Cerna oui alors pour commencer donc quelques mots sur l'application de l'abolition en Guyane donc il y a une application pacifique puisqu'il n'y aura pas le moindre combat et on va trouver en Guyane ensuite des dispositions analogues à ce qu'on va trouver à Saint-Domingue ou en Guadeloupe c'est à dire qu'on va mettre en place des règlements de culture qui vont inciter puis obliger les nouveaux libres à rester dans leur plantation tout en leur reconnaissant les droits politiques en réalité la principale différence entre la Guyane et Saint-Domingue et la Guadeloupe est l'absence d'une véritable force militaire noire et d'un poids réel des militaires noirs la singularité de la Guyane c'est aussi un processus de rétablissement de l'esclavage très original par rapport à ce qui va se passer en Guadeloupe c'est à dire que elle va se faire par un ce rétablissement va se faire en deux temps par un arrêté consulaire du 7 décembre 1802 vous allez avoir donc d'un côté pour les ceux qui ont bénéficié de la liberté générale ce qu'on appelle la conscription de quartier donc qui consiste à instaurer une sorte de servage c'est à dire que l'individu est rattaché à la propriété foncière voilà et on ne peut pas le séparer de la propriété foncière et de l'autre côté on va rétablir l'esclavage uniquement pour ceux qui ont été capturés pour les esclaves qui ont été capturés pendant la liberté générale dans le cadre de prises de guerre c'est à dire notamment les bateaux qui ont été arraisonnés par les corsaires et aussi pour l'avenir on va appliquer à nouveau l'esclavage donc c'est à dire qu'on va se mettre à acheter à nouveau des esclaves pour la Guyane donc vous avez deux régimes distincts qui sont prévus dans l'arrêté de 1802 d'un côté la conscription de quartier pour ceux qu'on appelle les louvaux libres c'est à dire ceux qui ont bénéficié du décret d'abolition de 1794 et pour les autres finalement le retour à la situation antérieure donc on revient à la situation antérieure pour les libres de couleur ceux qui étaient libres de couleur avant le décret et on se remet à acheter des esclaves pour l'avenir simplement ce qui va se passer un mois après l'entrée en vigueur de cet arrêté c'est qu'il va y avoir une proclamation de Victor Hugues proclamation on va dire qui était quand même fortement recommandée dans ses instructions ministérielles par décresse le ministre de la marine qui était farouchement esclavagiste et donc Victor Hugues dans une proclamation du 29 mai 1803 va proclamer que la classe des conscrits de quartier est fondue dans la classe des esclaves et que les conscrits de quartier peuvent être vendus à compter du 1er messie d'or en 12 c'est à dire à partir du 20 juin 1804 voilà merci Yeri donc on termine alors Yeri Urban est maître de conférence en droit public mais très versé dans l'histoire du droit donc sur le pôle Guyane mais on ne sait plus trop comment l'appeler maintenant l'université des Antilles et de la Guyane qui n'est plus bientôt qui sera bientôt amputée de sa partie guyanaise et qui enseigne voilà encore le décret donc juridiquement juridiquement c'est pas encore officiellement l'université de Guyane voilà donc on maintient encore un peu la solidarité UAG quelques mois et avec la présence de Yeri qui fait partie du grand séminaire d'histoire des Outre-mer donc terminons ce parcours dans les Outre-mer avec les Outre-mer scandinaves mais qui ne sont pas totalement étrangers puisque ça concerne Saint-Barthéremie et donc avec Frédéric Thomasson qui est chercheur à l'université d'Obsala en Suède qui est donc suédois et qui est venu depuis la Suède la froide et dure et vivante et vivifiante Suède venir sous les tropiques et nous parler donc de l'abolition de l'esclavage en 94 vue des anti-scandinaves oui le micro mais oui le micro qui va être apporté par Raphaël merci merci pour être invité je commence comme toujours à m'excuser pour mon français assez enfin mauvais et là sur l'écran là nous avons le décret d'abolition qui était c'est l'original c'est dans les archives à Stockholm c'est la première chose qu'on va envoyer de l'île de Saint-Barthélemy à Stockholm quand on a eu la nouvelle de l'abolition mais je vais m'attacher plutôt sur la mémoire de la colonialisme scandinave en ces 5 minutes alors peut-être vous ne savez pas que soit Danemark et la Suède a eu de grosses ambitions coloniales et tous les deux par exemple a eu de fort fort sur la côte africaine pendant le 17ème siècle par exemple le Danemark a eu trois îles dans les Saint-Iles Saint-Thomas Saint-Champ et Saint-Croix et comme vous le savez la grande langue c'est toujours danois la Suède a eu même des ambitions assez tenues mais nous sommes seulement réussis à voir la petite île de Saint-Barthélemy qui à la fin a été revendue à la France en 1878 par contre les îles danoises sont vendues à les États-Unis seulement en 1917 et maintenant ils sont appelés les US Virgin Islands et ça c'est une carte suédoise de 1798 c'est une carte dans un livre de géographie pour l'école et on s'approche à là on a les îles danoises Saint-Barthélemy et là on a toujours les îles hollandaises les néerlandaises ils sont toujours des communes néerlandais quand même Saint-Thomas le fort d'Hanoa c'est comme maintenant c'est devenu comme autres îles tous les petites îles ils sont pratiquement de port pour les crozières américains surtout mais ça c'est Gustavia vous connaissez Gustavia nommé par le roi Gustave III qui était le roi en Suède pendant l'acquisition de Saint-Barthélemy lui-même était vraiment instrumentel pour l'acquisition il était allé en France il a fait toutes les frais lui-même là on a Saint-Barthélemy Gustavia en 1788 92 et 98 on a vraiment eu une forte expansion de la ville quand les suédois sont venus à Saint-Barthélemy les habitants ont été 600 à 1800 l'île a eu plus de 5000 habitants Gustavia c'était la cinquième ville de la Suède plus ou moins de la même taille du Uppsala la ville où je travaille maintenant qui a presque 200 000 maintenant mais quand même cinquième ville suédoise Gustavia c'est étonnant il faut toujours savoir que là on est toujours c'est 1802 je pense c'était quand même une ville construite avec la main d'oeuvre de ses esclaves on peut voir là un petit mieux ça c'est le c'est un détail de l'image là on a les esclaves qui travaillent dans la ville les suédois sont arrivés l'esclavage était aboli en Suède en 1335 c'est plus ou moins le même temps qu'en France les suédois sont arrivés on n'a pas vraiment su quoi faire avec la situation très compliquée légale avec l'esclavage atlantique comme ça les suédois déjà en 1787 déjà seulement deux ans après l'acquisition de l'île on a pratiquement copié la loi française de l'esclavage le code noir ça c'est le code noir suédois c'est pratiquement une copie d'une ordonnance de police de 1783 avec des changements le tout petit changement mais quand même pratiquement le code noir française et c'est mon boulot je travaille avec le procédé au bon du tribunal de cette île c'est une grosse archive qui se trouve à Aix-en-Provence dans les archives coloniales françaises il n'est pas Stockholm et personne aucun historien suédois jamais travaillé avec cet archive je suis le premier là c'est l'original du code noir suédois qui est en Aix ça c'est la traduction anglaise c'était publié en français et en anglais mais jamais en suédois il n'y a pas de version suédoise parce que sur l'île même on n'a jamais eu plus de 200 250 suédois enfin suédois de la Suède là quand on parle du Saint-Barthélemy en Suède c'est une image qui est souvent publiée c'est une image très idyllique ça c'est Gustavia sur le porte par contre il faut garder l'image un peu plus proche là évidemment les esclaves et le maître au derrière nous avons parlé aujourd'hui du enfin du mémoire d'une déménéciation etc je vais c'est le fin j'enfonce en n'étiquette pas c'est le presque la dernière image ça c'est une annonce qui a été publiée dans un journal suédois le deuxième journal quotidien suédois c'était publié en 2011 et c'est une invitation à venir un voyage à Saint-Barthélemy et le voyage s'est organisé pour une société qui s'appelle la société du Saint-Barthélemy c'est une société suédoise de l'histoire coloniale de Saint-Barthélemy et qu'est-ce qu'on dit on dit venez à la vieille colonie suédoise dans les Antilles promenez balader sur la rue des soldats la rue des rois ou la rue du prince c'est largement nostalgique mais on dit une chose là qui est vraiment très intéressante que la ville conserve cette plaque de rue suédoise je lis ça je lis ça le même jour qui était publié dans le journal et je pensais au fin du XVIIIe siècle on n'a pas eu de plaque de riz les riz étaient nommés mais on n'a pratiquement jamais eu vraiment de plaque de riz comme ça j'ai commencé à penser plaque de riz Gustavia XVIIIe siècle longue histoire courte ça qu'est-ce que c'est ça veut dire opération plaque de riz ça vient d'un journal suédois de 1970 février je pense alors la même société la société du Saint-Barthélemy a payé a fait fabriquer les plaques de riz dans une visite de la marine suédoise sur l'île ils ont été on a mis les plaques de riz ça c'est une blague mais c'est vraiment c'est une vraie histoire mais c'est assez emblématique pour la mémoire coloniale suédoise les suédois ne veulent pas savoir ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy merci Merci Frédéric merci pour toutes ces belles images alors nous allons maintenant revenir au point de vue central qui a été développé déjà dans la journée par Pierre Serna alors Pierre Serna est professeur d'histoire à l'université parisien Panthéon Sorbonne et directeur de l'institut d'histoire de la révolution française qui est donc partenaire avec le Crésoil qui est partenaire de l'UAG partenaire et membre fondateur et constituant et organisateur du grand séminaire d'histoire des Outre-mer français donc Pierre à toi la parole pour voilà un peu le point de vue central parisien revenons un peu au centre d'où est partie cette mesure maintenant que nous avons vu comment elle a été perçue au niveau des différents Outre-mer français oui le centre est une notion assez relative et ça dépend de l'endroit où on se trouve interdépendante aujourd'hui c'est le centre et Paris est à la périphérie donc voilà c'est un point de vue parisien mais c'est de là que vient quand même la mesure le texte que nous commémorons aujourd'hui c'est une interaction entre les îles et Paris madame la vice-présidente monsieur le directeur du mémorial acte Jean-François Frédéric merci d'avoir accueilli et d'organiser cette deuxième journée du grand séminaire d'histoire d'outre-mer je suis là donc parce qu'effectivement je suis le directeur de l'institut d'histoire de la révolution française je rappelais ce matin pour ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils travaillaient merci d'être là mesdames et messieurs donc c'est un centre qui existe depuis 75 ans et depuis 1886 c'est encore plus ancien il existe un enseignement d'histoire de la révolution française à la Sorbonne or à ma grande stupéfaction lorsqu'en 2008 j'ai eu la chance d'être élu sur ce poste là je me suis aperçu assez rapidement que jamais à moins que je me trompe mais jamais un spécialiste de l'histoire des Antilles de la colonie ou de la réunion n'avait été un enseignant-chercheur de cet enseignement de cet enseignement là et j'ai trouvé que c'était une injustice j'ai trouvé que c'était une injustice parce que nous vivons avec la méthode de l'historien je ne crois pas que ce soit d'être un spécialiste inné du passé et qui permet d'éclairer le présent moi je suis un historien qui dit un petit peu le contraire nous sommes des citoyens du présent et c'est avec notre implication dans le présent que nous pouvons comprendre le passé or notre présent c'est un présent assez violent c'est un présent de concurrence assez sauvage qui est le présent de la globalisation et de la spoliation de beaucoup de richesses de par le monde et on aurait tort de croire que ce phénomène là est apparu vers 1910 1980 les quelques spécialistes ici qui travaillent sur la seconde moitié du 18ème siècle savent que le monde du 18ème siècle est un monde très violent c'est un monde d'une brutalité infinie et c'est un monde qui est déjà globalisé c'est un monde à l'intérieur duquel les français et les anglais se sont promis une lutte à mort et cette lutte à mort conduit à une course à l'impérialisme sans pitié il faut exploiter les richesses de l'Asie il faut déstructurer un des pays les plus riches du monde l'Inde détruire son économie traditionnelle puis il faut spolier de centaines de milliers de personnes et de millions de personnes le continent africain jusqu'à en dérégler complètement l'histoire démographique et puis il faut toujours plus posséder il faut construire un empire colonial en Amérique du Nord et puis à l'Amérique du Sud il existe depuis plus longtemps et puis les Caraïbes qui deviennent Jean-François le vrai centre du monde le vrai centre de l'économie du monde 33% de l'économie française au 18ème siècle proviennent des Antilles plus d'Antilles plus d'économie française donc on a là en fait pour moi il y avait un devoir d'historien de remettre l'histoire des colonies au centre de l'histoire de la révolution française parce qu'en fait après la guerre de 7 ans toute l'histoire du monde va basculer parce que les Antilles vont devenir le point géostratégique essentiel de la lutte entre les Anglais et les Français d'où bien sûr les regards portés essentiels sur ces îles d'ailleurs dans l'océan Indien aussi bien évidemment puisque ce sont des passages vers l'Inde et la route des Indes et la route du commerce chinois qui commence à s'ouvrir et nous avons voulu et je crois que c'est aussi important puisque c'est un des deux artisans de ces journées là avec mon ami Bernard Guénaud qui a été le pionnier à l'Institut de l'histoire de la révolution française de ses études sur l'histoire de la colonisation nous avons voulu recruter et faire venir parmi nous quelqu'un qui travaillait ici à la Guadeloupe et qui est Frédéric Réjean qui est devenu notre collègue maître de conférence et qui nous a permis d'ouvrir un petit peu nos fenêtres et de voir que la révolution française c'est pas un événement franco-français mais c'est un événement aussi mondial et qui commence c'est mon intime conviction donc dans les colonies et nous l'avons tellement cru que nous avons écrit un petit livre toute l'équipe ensemble qui s'appelle Pourquoi faire la révolution et qui commence par un premier chapitre que j'ai signé qui s'appelle Toute révolution est une guerre d'indépendance parce que nous sommes sur des systèmes culturels dominants où on parle toujours des deux républiques la république américaine la république française puis on oublie toujours un petit peu la république d'Haïti il y a eu trois révolutions et il y a eu trois républiques qui sont nées de façon dramatique mais une révolution n'est jamais heureuse pourquoi ? parce que les dominants sauf qui ont le pouvoir ne le lâchent jamais facilement et donc une révolution est toujours une lutte et ce n'est pas une lutte d'un jour ce n'est pas une lutte d'une semaine c'est une lutte pluridécénale la révolution commence en 1789 elle s'arrête pratiquement dans le sang de la commune en 1871 et les américains qui se vantent d'avoir la meilleure constitution du monde laissons-leur cela si je ne me trompe pas vivent une guerre de sécession atroce encore en 1860 ils n'ont pas réglé tous leurs problèmes par pitié laissons nos amis tunisiens continuer à progresser dans la voie démocratique nous verrons comment ils s'en sortiront et nous sommes de tout cœur du côté des démocrates et de nos amis tunisiens alors la deuxième idée la deuxième idée donc qui nous a porté dans ce séminaire qui était le séminaire de la commémoration du 220e anniversaire donc de cette abolition je l'ai faite bien sûr bien volontiers avec beaucoup d'émotions c'est la première fois de ma vie que je viens dans les Antilles j'en suis très honoré je l'ai faite aussi dans le souvenir de ce que j'avais organisé avec la société des études Robespiris l'année dernière et l'Institut d'histoire de la révolution française le 220e anniversaire de la proclamation de la république française ça doit déranger ça doit déranger un petit peu parce que après avoir fait moult demandes très officielles à tous les ministres voire à l'Elysée aucun officiel ne s'est déplacé pour célébrer le 220e anniversaire de la république française si je mens les participants du colloque sont là pour le dire manifestement le changement c'est pas encore pour demain qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la république fait peur c'est pas la liberté qui fait peur le libéralisme c'est la liberté qu'est-ce qui fait peur dans la république ? c'est l'égalité l'égalité fait peur une personne égale une autre personne une personne d'une quelconque couleur égale une autre personne d'une quelconque couleur nous avons beaucoup de chemin encore à faire en éducation civique du côté de la métropole et donc en préparant le travail pour ce séminaire je me suis en fait penché sur une seconde injustice sur la façon de raconter l'histoire de la révolution française qui ne m'était jamais assez au coeur ce qui se passait dans l'interaction des révoltes et des révolutions en France et aussi dans cet espace colonial et je suis allé relire tout simplement comme les sources l'indiquent ce qui s'est passé le 16 pluvios de l'an 2 donc le 4 février 1794 le fameux décret de l'abolition donc de l'esclavage et ce fameux décret on ne cesse de le commenter dans tous les livres d'histoire en France sûrement ici mais généralement on le commente parce qu'on oublie les 8 ou 10 pages qui précèdent ce décret qui sont un long discours dont j'ai parlé ce matin du député Duffet qui est un des 3 députés de la députation de Saint-Domingue Mills, Belay et Duffet et le discours de Duffet est absolument remarquable parce qu'il explique pourquoi les noirs révoltés il parle des 400 000 noirs donc qui sont prêts à combattre pour la république française mènent le même combat que les sans-culottes parisiens qui combattent pour leur dignité ils n'ont pas simplement des intérêts ils ne cherchent pas forcément un seul devenir individuel ils combattent pour leur dignité et ça c'est tout à fait important parce que cette dignité ils vont l'obtenir en luttant et ils veulent montrer aux citoyens français qu'eux aussi ils méritent cette citoyenneté et ils la méritent parce qu'ils font explicitement référence les textes des juristes je crois que les quelques avocats et professeurs d'histoire du droit ne me démentiront pas ils font explicitement référence à ce texte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 c'est explicitement dans la bouche de Duffet on a une première conquête qui est fondamentale mais la deuxième conquête fondamentale qui m'a beaucoup ému et on l'a vu ce matin c'est que ces hommes là ont conquis leur liberté par la force des armes et donc leur égalité mais dans le long discours de Duffet il est fait une longue parenthèse aux femmes et aux enfants de Saint-Domingue Duffet dit nous avons combattu pour nous nous avons obtenu la liberté mais il ne s'agirait pas quand même d'oublier nos femmes et nos enfants parce que nos femmes et nos enfants n'ont pas combattu mais elles sont avec nous et nous serons égaux quand nos femmes et nos enfants seront également reconnus et là je crois qu'il y a une maturité politique qui est très forte de la part de Duffet donc de dire cela et cette maturité politique de Duffet elle est tellement forte en fait que Duffet utilise une très belle expression nous sommes en train d'inventer un nouveau monde et cette expression je crois qu'elle est très juste c'est à dire que Duffet n'est pas un naïf il a voyagé dans des conditions rocambolesques de Saint-Domingue à Philadelphie à Philadelphie ils ont reçu des coups de poing ils ont été molestés par les planteurs blancs par les émigrés donc ils ont reproché leur attitude arrivés en France ils pensaient qu'ils allaient être bien accueillis tu parles on les met en prison on pense qu'ils sont plus ou moins girondins on ne sait pas s'ils sont royalistes ils arrivent à Paris ils ont encore des misères bref c'est un vrai combat pour eux que d'être reconnus mais l'espoir de construire un nouveau monde par la loi c'est à dire par le droit est une chose essentielle la révolution est une lutte armée est une lutte violente oui c'est vrai je vous rappelle donc ces termes de Robespierre vouliez-vous une révolution sans révolution mais en même temps mais en même temps la révolution est la révolution des droits c'est à dire que c'est une révolution qui se donne dans l'écriture de la loi comme document auquel on peut se référer pour construire un monde nouveau oh bien sûr il ne va pas arriver le lendemain il ne va pas arriver aujourd'hui et tous les historiens ici ont montré les difficultés d'application de la loi mais ce qui est important c'est que ces trois députés vont trouver en France aussi des relais très forts une partie de l'opinion publique française est solidaire et cela fait partie du combat depuis le début de la révolution oh il y a eu bien sûr des freins il y a eu bien sûr des contre-révolutionnaires il y a eu bien sûr cet ignoble club massiac et ce lobby d'esclavagistes mais il y a eu aussi beaucoup beaucoup de petits citoyens qui ont combattu pour l'égalité des hommes de couleur qui en ont fait des symboles qui en ont fait des symboles je vous rappelle quand même non pas pour vous faire sourire mais parce que c'est très important le jeu de cartes révolutionnaire ben oui on joue aux cartes pendant la révolution je vous rappelle quand même qu'une des figures majeures de ce jeu de cartes c'est un homme noir qui a brisé ces chaînes là et c'est donc dans la culture populaire ça va arriver de suite je vous donnerai un autre exemple je travaille ici on travaille sur la Guadeloupe moi je travaille sur le sud de la France et plus particulièrement sur une petite ville à côté de Marseille qui s'appelle Arles au mois de juillet 1794 à Arles on organise une fête révolutionnaire on se cotise on construit un char pour la prospérité de l'agriculture et donc il y a des gerbes de blé il y a des outils aratoires on construit un deuxième char qui symbolise l'abolition de la monarchie donc on prend des symboles de la monarchie on les casse sur le char et on met des symboles au contraire républicains on construit un troisième char pour l'abolition de l'esclavage alors donc personne n'est noir il y en a un qui se met du charbon sur le visage et il est le nouveau citoyen et il piétine un blanc qui doit symboliser un planteur comment dans cette petite ville d'Arles 18 000 habitants au débouché du Rhône le troisième char était un char qui devait célébrer l'abolition de l'esclavage ça veut dire que dans toute la France il y a eu aussi une reconnaissance de cette abolition sans même parler de cette magnifique image choisie par Jean-François donc sur notre petit livret les réjouissances à l'annonce de l'abolition de l'esclavage donc la fête qui a eu lieu à Paris pour célébrer cette abolition de l'esclavage alors je crois que je ne vais pas monopoliser la parole mais je crois que l'historien est toujours en fait confronté à deux choses mais au lieu de les opposer il faut les marier et les rendre complémentaires l'histoire des idées et l'histoire des pratiques alors certains font de l'histoire des pratiques disent oh mais l'histoire des idées ça ne sert à rien parce que ce qui compte c'est ce qui est dans le réel et puis il y a des historiens des idées qui seraient capables d'écrire l'histoire simplement avec les débats d'assemblée en disant ben voilà il y a eu cette loi donc tout allait bien il y a eu cette loi donc tout allait bien moi je crois qu'il faut confronter les deux histoires histoire des idées et histoire des pratiques et l'histoire des pratiques rend toujours difficile l'application des idées mais lorsque les idées sont inscrites dans le marbre de la loi alors on a des droits et l'on peut s'y référer et je crois que c'est cela qui est tout à fait important parce que la marche de l'histoire ben j'y crois moi il y a en fait une possibilité de faire progresser une possibilité de lutter individuellement et collectivement je voudrais terminer en disant en fait deux choses la première chose c'est la deuxième phrase la deuxième phrase du décret d'abolition de l'esclavage la deuxième phrase dit désormais désormais toutes les personnes qui ont qui ont bénéficié de l'abolition de l'esclavage deviennent des citoyens il n'y a pas que abolition de l'esclavage c'est que lorsqu'il y a l'abolition de l'esclavage par le même fait législatif on devient citoyen de plein droit ce n'est pas qu'une destruction c'est une construction et cette construction c'est une révolution mentale psychologique intellectuelle politique absolument remarquable je terminerai par une citation d'honoré de balzac le romancier que vous connaissez qui écrit vers 1832 un roman qui s'appelle les paysans et honoré de balzac écrit les paysans vous connaissez les idées monarchistes d'honoré de balzac qui n'est pas du tout un grand romancier mais un personnage pas du tout sympathique de moins de point de vue et c'est en fait un roman pour dénoncer l'arrogance l'insolence les nouveaux droits des paysans qui depuis la révolution se croient tout permis contre les seigneurs qui sont revenus avec la restauration et ce sont ces paysans qui réclament désormais de pouvoir chasser de pouvoir aller dans les bois et de pouvoir aussi avoir leur mot à dire et balzac dit ceci désormais avec la révolution l'impossible est arrivé le probable est devenu impossible qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce qui était impossible impensable en 1789 c'est devenu la vérité et ce qui était le monde tranquille de l'ancien régime et de l'esclavage est désormais très fragilisé et sera de moins en moins possible et bien je crois que l'abolition de l'esclavage c'est un impossible qui est advenu c'est devenu mais c'est encore notre horizon d'idéalité et j'espère que nous y marcherons ensemble je vous remercie merci à Pierre pour cette bonne intervention alors en clôture au final j'ai souhaité laisser la parole à Frédéric Frédéric Réjean bien bonsoir à tous je dirais plutôt que mesdames et messieurs citoyennes et citoyens je suis un peu plus grand que le micro bon de toute façon on m'entend alors pour faire la synthèse de cette journée je vais juste répondre à quelques questions qui sont des questions étant en rapport donc avec cette journée du 4 février 1794 en calendrier républicain le 16 pluvioz en deux et ces questions sont très simples c'est les questions pourquoi comment quand ou combien pourquoi l'abolition alors pourquoi l'abolition pourquoi cette première abolition de l'esclavage déjà la première raison c'est parce qu'il y a des esclaves alors les esclaves si vous regardez cette carte notamment les esclaves des colonies françaises il y en a environ 500 000 à Saint-Domingue ici voilà ensuite environ 100 000 en Guadeloupe donc en 1789 ici 100 000 à la Martinique si on prend la petite île de Marie-Galante là au sud enfin voilà 15 000 et puis si on descend un peu plus bas en Guyane 10 000 esclaves deuxième élément à prendre en compte c'est que la période qui précède la révolution française est marquée par un mouvement abolitionniste notamment en 1788 la société des amis des noirs et également en 1789 commence la révolution française et donc c'est ce que nous avons écrit dans cet ouvrage pourquoi faire la révolution Pierre Cernal évoquait tout à l'heure la question de la révolution française est étroitement liée à la question des colonies en 1789 la France est endettée à un point enfin enfin c'est plus aujourd'hui qu'à cette époque là mais bon mais elle est très endettée et pourquoi est-elle endettée tout simplement parce qu'elle a participé à une guerre qui s'appelle la guerre d'indépendance américaine où le roi de France a soutenu des révolutionnaires américains contre le roi d'Angleterre et pour quelle raison parce que il estimait que s'il n'attaquait pas les colonies d'Amérique du Nord aujourd'hui les Etats-Unis et bien il y avait un risque de perdre les Antilles notamment Saint-Domingue la Guadeloupe la Martinique en gros la guerre d'indépendance américaine c'est une guerre préventive pour la France pour éviter de perdre les Antilles mais ça entraîne un coût énorme et le roi est obligé de convoquer les Etats généraux pour bien en gros son but c'est d'essayer de réformer l'impôt pour avoir pour en finir avec ce très important ce très important endettement et cette très importante dette alors pourquoi cette abolition aussi parce qu'il y a dans le contexte de la révolution il va se développer des révoltes d'esclaves alors ces révoltes d'esclaves elles se développent dans un contexte multiple premier contexte c'est la diffusion des idées sur l'abolition deuxième contexte ce sont les habitants des colonies les blancs s'opposent entre eux qu'ils soient patriotes comme l'a dit patriotes outranciers ils montrent qu'ils sont révolutionnaires et pourquoi ils sont révolutionnaires tout simplement parce qu'ils veulent la liberté du commerce ils veulent commercer librement avec les américains et donc ils sont révolutionnaires pour ça contre le système de l'exclusif d'autres sont royalistes proches du roi proches du gouverneur c'est notamment les partisans des négociants qui eux veulent garder le contrôle du commerce que les planteurs les propriétaires de plantations soient toujours obligés de commercer avec la France et ne puissent pas commercer ailleurs troisième élément c'est que ces gens là ils se battent entre eux mais ils veulent gagner le combat alors il y a aussi les libres de couleur qui veulent l'égalité des droits avec les blancs et ces gens là ils veulent gagner le combat alors au début ils se battent qu'entre eux et puis ils trouvent que c'est pas mal pour augmenter leur troupe d'armer des esclaves et puis autre élément c'est la guerre et à partir de ce moment là la guerre dans un contexte d'insurrection d'esclaves commence à y avoir des esclaves armés de partout essentiellement là c'est la situation décrite ici à Saint-Domingue et en 1793 lorsque le commissaire civil Santonax arrive à Saint-Domingue il est là pour essayer de maintenir la république et il constate quoi la plupart des hommes esclaves sont armés mais Santonax est un abolitionniste il est proche de la société des amis des Noirs et donc son arme à lui ça va être le décret d'abolition de l'esclavage qui est adopté enfin qu'il propose le 29 août 1793 donc cette première abolition de l'esclavage est fortement liée au contexte de Saint-Domingue alors comment elle se fait très rapidement les enseignements de cette journée ont montré que un le débat n'est pas aussi rapide que ça d'ailleurs samedi soir on relira l'ensemble des débats un acteur va déclamer les débats vous verrez que ça va pas durer deux minutes deuxièmement qu'il y avait beaucoup de monde à cette séance ça a pas été une décision prise devant trois députés au contraire devant des centaines de députés ça a été aussi une décision difficile à prendre bon ça on l'a évoqué et ça a été une décision que les institutions révolutionnaires ont tenté d'appliquer notamment en envoyant une expédition dans les îles du Vent aux Antilles pour abolir l'esclavage expédition dirigée par Victor Hugues qui a débouché alors que les Antilles avaient été prises par les Anglais avec l'aide des planteurs royalistes qui a débouché sur l'abolition la proclamation de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe le 7 juin 1794 puis en Guyane toujours en juin 1794 mais là sans sous-brosseau particulier il y avait assez peu d'esclaves et puis finalement le bateau qui était arrivé avec les quelques soldats qui étaient là ça suffisait pour abolir l'esclavage et puis comme les collègues l'ont dit pas d'abolition au mascarène donc réunion et actuelle l'île Maurice qui à cette époque là était française et également les Seychelles qui étaient également françaises à cette époque là enfin il y a d'ailleurs toujours une île qui est française vu qu'elle appartient à madame Bettencourt la patronne de L'Oréal comme quoi il y a certaines permanences elle le vaut bien pardon donc la décision est prise donc on l'a vu à Saint-Domingue c'est déjà l'abolition de l'esclavage mais le fait que la loi conforte l'abolition de l'esclavage va permettre des ralliements d'esclaves révoltés par exemple Toussaint-Louverture qui était au service des Espagnols un an plus tard va se rallier également à la république française et puis eh bien le décret d'abolition de l'esclavage va permettre je ne veux pas aller très vite je suis croyez-moi sur parole permet la libération de la Guadeloupe des forces anglo-royalistes alors maintenant comment ça se met en pratique tout ça l'abolition de l'esclavage et bien les enseignements de cette journée montrent que ça bénéficie surtout à ceux qui sont armés aux anciens esclaves qui sont armés alors à Saint-Domingue ils sont très nombreux à être armés ce qu'il faut voir c'est qu'à Saint-Domingue par exemple Santonax arrive avec des dizaines de milliers de fusils Toussaint l'ouverture pendant qu'il va diriger l'île il va acheter 60 000 fusils donc en gros il y a 250 000 hommes adultes c'est presque un homme un fusil puis de toute façon à cette époque là il faut dire bon un fusil c'est peut-être bien mais ça tire un coup toutes les deux minutes et ça rate une maison de deux étages une fois sur deux à 200 mètres sachez qu'un sabre c'est aussi efficace et des coupeurs de cannes savent se servir de sabre donc enseignement de cette journée c'est de montrer que Guadeloupe l'esclavage est aboli Sainte-Lucie ça va être aboli durant un an parce que l'île ensuite est reconquise par les anglais Martinique ce n'est pas aboli et ensuite vient le moment où il y a une politique réactionnaire qui est mise en place parce que chose importante avec l'abolition de l'esclavage elle va s'accompagner en 1795 d'une nouvelle constitution qui déclare la Guadeloupe la Martinique même si elle est britannique la Réunion la Guyane département français dans lesquels s'exerce la même loi d'ailleurs il y aura une loi en 1797 qui va appliquer cette constitution c'est la première départementalisation cette départementalisation ne va durer que deux ans car en 1799 Napoléon Bonaparte par un coup d'état alors il vient d'une expédition en Égypte et bien il prend le pouvoir là aussi on voit la question coloniale importante et il décide que les départements en Guadeloupe en Martinique à Saint-Domingue c'est fini ce sont des colonies qui vont désormais être régies par des lois spéciales alors le premier à prendre une loi spéciale d'ailleurs ce sera Toussaint Louverture qui va proposer sa constitution autonomiste et là Bonaparte est furieux lui il avait fait la même chose lorsqu'il avait conquis l'Italie il avait organisé institutionnellement l'Italie il avait fait une constitution pour la république cisalpine en gros Toussaint Louverture l'a fait la même chose que Bonaparte il a fait une constitution pour Saint-Domingue alors Bonaparte voulait-il à l'avance rétablir l'esclavage en 1799 il dit là à Saint-Domingue en Guadeloupe c'est libre c'est un discours en 1801 tout restera libre mais à la Réunion et en Martinique où l'esclavage a été maintenu l'esclavage sera maintenu dans la politique de Bonaparte il y a deux choses qui lui importent un qui est des cultivateurs qui fournissent du sucre du café de l'indigo du coton et de l'autre des soldats pour combattre les anglais mais en 1802 la paix est signée et il décide de châtier ses esclaves soldats alors bon je fais un raccourci assez rapide le rétablissement de l'autorité et notamment d'une armée qui ne soit pas une armée de couleur va être fait en mai 1802 en Guadeloupe après les défaites d'Ignace à Bainbridge et de Delgresse à Matouba le 26 et 28 mai 1802 et la première décision que va prendre Richepence qui commande le corps expéditionnaire alors souvent on dit c'est le rétablissement de l'esclavage mais si on lit le texte juridiquement il supprime la citoyenneté pour les hommes de couleur seuls peuvent être citoyens les blancs deuxième élément c'est un peu comme par mimétisme d'accord c'est bon parfait oh j'ai tout ça je dois improviser donc le 16 juillet 1802 Bonaparte rétablit l'esclavage mais il rétablit l'esclavage en Guadeloupe et les documents que Yéry a trouvé et aussi les documents que Jean-François Magnor avec Jérémy Richard avait trouvé montrent que finalement certaines des décisions de Bonaparte sont assez pragmatiques par rapport c'est un esclavagiste c'est sûr mais je crois que Bonaparte aime autant avoir des soldats qui soient noirs ou blancs que des esclaves d'ailleurs on a retrouvé parmi les gens en 1802 donc il y a ceux qui sont tués mais il y a un certain nombre notamment ceux qui ont servi aux côtés de Pélage pour ceux qui connaissent cette histoire et bien on retrouve des parcours où certains de ces soldats de 1802 qui ont été embarqués sur les navires français on les retrouve dans les campagnes de Napoléon on en retrouve même un dans la campagne de Russie il a dû avoir froid bien donc l'esclavage va être établi il va être établi en Guyane donc Yéry l'a clairement évoqué mais là où il ne va pas être établi c'est à Saint-Domingue et donc en gros la première abolition de l'esclavage permet si on regarde quantitativement il y avait environ 800 000 esclaves dans les colonies françaises avant les révolutions après la révolution il y en a moins de 300 000 donc 500 000 esclaves sont devenus libres à l'occasion de cette première abolition donc ce n'est pas commémorer le 4 février ce n'est pas anodin et donc ce 4 février a été un élément qui a permis à Haïti de devenir un état indépendant et je voudrais regretter déplorer être indigné de l'absence de notre collègue Vertus Saint-Louis Vertu quel beau prénom Vertu au pluriel ce n'est pas une c'est au pluriel Vertus Saint-Louis historien haïtien le plus grand à mon sens je peux me tromper mais enfin pour moi c'est le plus grand historien de la révolution de Saint-Domingue qui est absent pour une question de visa enfin bref il a fait ses demandes enfin ça fait longtemps qu'il est et c'est absolument voilà il faudrait qu'il y ait une loi qui permette que la circulation notamment des enseignants chercheurs soit plus facilitée donc juste pour finir pour revenir un peu en dix secondes sur la question du débat il y a un débat sur la mémoire sur les réparations et moi je me pose toujours cette question sur la réparation plus je fais de l'histoire et plus je trouve que c'est compliqué de réparer je prends un exemple très simple c'est un exemple familial mon arrière-grand-mère s'appelle s'appelait elle est morte Henriette Perrer elle est descendée de propriétaires d'esclaves à vieux habitants j'ai même l'inventaire après décès de son grand-père sur lequel il y a l'indemnité dans lequel on lui a versé de l'argent parce qu'elle possédait des esclaves cette femme blanche créole était la maîtresse d'un homme noir Athanase Réjean un homme noir marié avec une noire qui avait une maîtresse blanche alors c'est un peu une inversion de ce qui se produit habituellement je dois l'avouer lui descendant d'esclaves baptisé dont les ancêtres avaient été baptisés Réjean au moment de l'abolition d'autres avaient été baptisés Géran mais ils sont mariés ensemble finalement c'est tout ça c'est de la même famille et donc je me pose cette question plus on fait de l'histoire alors comment réparer si je prends mon cas j'ai des ancêtres qui ont bénéficié de ce système de l'autre côté j'ai des ancêtres qui en ont été victimes comment réparer bon j'ai de l'argent dans cette poche je vais peut-être le mettre dans l'autre poche bon ceci est énorme c'est pour ça à mon avis ce qui est important surtout c'est de comprendre de faire de l'histoire avant tout avant enfin je trouve qu'on dépense beaucoup d'énergie à réfléchir réparer machin faire de l'histoire et j'ajouterai une dernière chose là j'ai fait partie du LKP j'étais à l'époque secrétaire de la FSU cette grande plateforme de revendications qui avait été pensée par 46 organisations bon il y avait aussi des géants de stations-service avec nous à cette époque-là oui et bien à aucun moment dans la plateforme de revendications et pourtant l'Ukrainet faisait partie du collectif nous avions mis les réparations dans notre revendication mais nous avions mis toute une série de revendications économiques sociales et culturelles donc voilà continuons à faire de l'histoire et je vous invite tous notamment à écouter ces magnifiques textes donc au moule à l'habitation Néron à 19h donc samedi 8 février et je vous remercie alors 220 ans 220 ans après l'abolition de l'esclavage pour la convention 166 ans après la deuxième abolition de l'esclavage le 27 avril 1848 qui mettait fin à un long combat mené pour les droits de l'homme à naître et à vivre libre des cas d'esclavage sont encore renforcés en France et dans le monde le phénomène connaît une telle ampleur qu'il est légitime que des historiens spécialisés et des militants des droits de l'homme s'en inquiète et s'interroge les penseurs de l'abolition de 1848 avaient-ils pu imaginer les capacités du libéralisme économique support essentiel du capitalisme à fabriquer de nouveaux esclaves c'est cet esclavage moderne aux formes diverses évidemment difficiles à détecter car il se nourrit de clandestinité mais il touche aujourd'hui les enfants des femmes et plus rarement des hommes en provenance des pays d'Asie d'Afrique principalement à la recherche d'une prétendue vie meilleure selon l'enquête qui a été menée par le comité contre l'esclavage moderne les hommes et les femmes qui vivent dans cette situation se trouvent et vivent une situation qui est véritable calvaire alors cette journée de réflexion initiée par l'université par l'UAG sous la conduite de Jean-François Nior est à mon sens un signe fort à l'adresse des citoyens de notre région pour leur montrer que le combat contre l'esclavage n'est pas fini et qu'il faut sans cesse s'en inquiéter lorsque toute humanité est enlevée à des enfants des femmes et des hommes privés de liberté à ce combat qui est aussi celui de la Ligue des droits de l'homme au mouvement auquel j'appartiens cette association ne pouvait manquer de répondre présent à l'invitation qui lui a été faite de conclure cette journée d'études d'une grande qualité les résultats des travaux outre le fait qu'ils enrichissent l'historiographie de l'esclavage seront d'une aide précieuse pour les militants des droits de l'homme que nous sommes lesquels seront désormais tenus d'approfondir les réflexions sur la question de l'esclavage moderne afin de mieux assurer la mission historique de la LDH d'information de sensibilisation des autorités et d'une manière générale des citoyens sur des situations révélatrices de pratiques illégales qui portent encore atteinte d'une façon ou d'une autre aux droits élémentaires des individus la déclaration universelle des droits de l'homme de 48 sous laquelle la LDH fonde aujourd'hui son action dispose dans son article 4 que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toute leur forme ce texte assigne à la LDH de s'impliquer dans la lutte contre ces fléaux et d'apporter aide et assistance à ceux qui en sont victimes dans le monde entier on découvre des cas d'esclavage et il n'est pas impossible que nos régions entillaises soient à l'abri de ce phénomène et ce alors même que le débat sur la problématique de l'héritage de l'esclavage continue à traverser nos sociétés comme d'ailleurs sur celui de la question des réparations on doit se demander quelle serait quelle sera la portée de la loi du 25 juillet 2013 votée à l'unanimité par le parlement français par une à la suite d'un amendement d'un sénateur qui a fait preuve à ce moment là d'un courage en faisant introduire au cours de la discussion d'un projet de loi visant à harmoniser le droit français et le droit européen un droit pour lutter contre le travail forcé cette loi introduit aujourd'hui dans le code pénal français un nouveau crime celui de la réduction en esclavage et fait désormais partie de l'essentiel de l'arsenal répressif légal alors quelle est l'actualité dans le monde de l'esclavage c'est Bertolt Brèche qui disait que la bête immonde n'est pas morte est-ce le retour du même évidemment les pratiques actuelles ne sont pas un retour à l'identique des pratiques qui ont sévi jusqu'à la fin du 19ème siècle mais il faut certainement y voir un retour de la pulsation de la pulsion d'asservir l'autre surtout que l'homme au sens générique du terme n'est pas au coeur des politiques publiques des états modernes le déséquilibre des échangements commerciaux entre pays dominants et pays dominés à l'origine de la misère et de l'exclusion qui frappent les pays du sud provoque des migrations à risque qui ouvrent la voie à des situations d'esclavage et de la traite des êtres humains dont l'exploitation enrichit des organisations mafieuses et des individus animés uniquement par l'appât du gain selon le comité contre l'esclavage moderne qui a pris en charge et suivi des personnes qui se sont trouvées en situation d'asservissement 82% des victimes étaient d'origine d'Afrique de l'Ouest 30% d'Afrique du Nord 1% d'Afrique de l'Est 8% d'origine asiatique 5% d'origine européenne ces victimes pour 75% d'entre elles auraient été recrutées directement par leurs employeurs entre guillemets qui les auraient attirés par de fausses promesses d'embauche ou de vie meilleure les employeurs se retrouvent pour la plupart du temps chez certains diplomates des pays étrangers mais l'extension du phénomène aujourd'hui et du profit illicite touche des employeurs dans toutes les catégories socioprofessionnelles vous noterez qu'en 2010 68% des employeurs ont été identifiés comme étant d'origine africaine 13% venant de l'Europe 9% du Moyen-Orient 4% d'Asie les victimes pour celles qui ont pu être identifiées en France sont des mineurs lorsqu'elles y sont arrivées vouées aux tâches domestiques de leurs employeurs sans rémunération qui en plus confisquent leurs passeports en les isolant du reste de la famille privée de nouvelles elles subissent des violences verbales physiques voire des agressions sexuelles en novembre 2013 c'est à dire il y a quelques mois la police britannique a libéré trois femmes enfermées pendant 30 ans dans une maison du sud de Londres ces faits ont été qualifiés d'esclavage domestique toujours au cours de l'année 2013 la cour d'appel de Bordeaux a jugé les exploiteurs d'un ouvrier agricole dans le Midoc qui a travaillé sans rémunération pendant 15 ans logé dans des conditions contraires à la dignité humaine le 15 mars 2013 un homme a été condamné par le tribunal d'Avignon à 6 mois d'emprisonnement pour avoir acheté 4500 euros une jeune ivoirienne qu'il employait comme domestique enfin le 16 décembre 2010 le tribunal de renestance de Lyon a condamné un couple de français accusés d'esclavage domestique et reconnus coupables de traite des humains à un an d'emprisonnement et 42 000 euros d'amende mais le plus souvent ces condamnations prononcées par les tribunaux français le sont sur des fondements juridiques divers comme abus de vulnérabilité violence aggravée ou mauvais traitement pour mémoire vous saurez que la France a été condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l'homme en 2005 pour l'affaire concernant une jeune fille arrivée en France à 15 ans pour être esclave domestique à Paris et le 11 octobre 2012 pour n'avoir pas mis en place un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé ce dernier fait concerne l'affaire d'une jeune africaine maintenue en situation d'esclavage domestique chez son ancien ministre et diplomate de l'UNESCO à l'UNESCO plus près de nous dans notre région en Haïti l'esclavage moderne est omniprésent avec la situation des enfants appelés en termes méprisants des restes avec dont la situation a été décrite avec précision et lucidité par une ancienne victime Jean-Robert Cadet qui a survécu à son calvaire il est aujourd'hui citoyen américain et fait des conférences un peu partout dans le monde notamment aux Etats-Unis pour dénoncer la situation faite aux enfants haïtiens à Saint-Domingue le sort des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre révèle l'existence d'un esclavage résultant des travaux forcés enfin et la Guadeloupe dans tout cela la Guadeloupe et bien Guadeloupe nous avons connu un cas d'esclavage domestique et de travail forcé qui a été découvert sur une exploitation agricole dans un lieu du nord de la basse terre et a donné lieu à des poursuites pénales cependant on ne peut que regretter qu'à l'issue de l'inscription de ce dossier le parquet est retenu finalement le délit de travail dissimulé en abandonnant celui de traite des êtres humains par des conditions de travail contraires à leur dignité et dans des circonstances exposant directement ces personnes à un risque de mort j'ai soutenu j'ai soutenu les intérêts des victimes et nous avons instruit un appel pour permettre évidemment à ce que la cour d'appel de Paster puisse modifier la qualification revenir sur la qualification pour permettre une condamnation beaucoup plus exemplaire alors très rapidement quelles sont les formes aujourd'hui de l'esclavage contemporain contemporain alors nous avons l'esclavage pour dette le travail forcé l'esclavage sexuel le mariage forcé l'esclavage traditionnel on retrouve évidemment toutes ces formes dans les pays comme la Mauritanie le Niger le Soudan et certains pays du Golfe mais il n'est pas exclu que dans la région caraïbe on puisse trouver effectivement les mêmes situations à des échelles bien sûr beaucoup plus modestes mais il n'est pas exclu que l'on puisse effectivement trouver des exemples la difficulté c'est que précisément nous sommes des associations de défense la ligue des droits de l'homme de la Guadeloupe la ligue des droits de l'homme de la Martinique la ligue des droits de l'homme de la Guyane nous n'avons pas dans la région un comité contre l'esclavage moderne qui avec des moyens particuliers des moyens extrêmement importants aurait pu permettre de déceler et de découvrir effectivement des situations attentatoires à la liberté individuelle alors Jean-François m'avait demandé également de nous parler de parler de l'héritage de l'esclavage on en a parlé ce matin on a frôlé la question cet après-midi je pense que cette question là est très importante car le mythe de chelchérien et de la France généreuse des nègres a traversé tous les esprits ce faisant il a engendré une dimension familiariste et paternaliste dans les politiques publiques post-abolition masquant l'héritage de l'esclavage par une sorte de promotion d'égalité politique qui pose aujourd'hui de nombreux problèmes la relation métropole-colonie est imprégnée de sentimentalismes particuliers qui rend aujourd'hui la relation d'égalité presque impossible on me dit qu'il faut effectivement conclure mais vous noterez que nos pays connaissent le développement il y a des mots psychologiques extrêmement importants qui touchent encore une large fraction des afro-descendants alors la question des réparations ça a été posé je pense pour ma part que c'est un problème extrêmement important il ne faut pas l'évacuer il ne faut pas l'évacuer il faut que ce problème là soit posé dans des termes corrects il faut incontestablement que le débat soit poursuivi car ne pas débattre de cette question là c'est considérer purement et simplement que cela n'a aucun intérêt et que par conséquent rien ne se serait passé lorsqu'on parle effectivement de l'abolition de l'esclavage je vous remercie merci beaucoup Hubert c'est un beau final je pense on a relié le passé au présent